Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission À votre service. Cette semaine, deux sujets principaux, le monde des affaires et bien sûr l'art visuel comme tel. Alors, pour le monde des affaires, nous allons accueillir Mme Martine Lévesque, qui est la directrice générale de Microcrédit Charlevoix, dont la mission, elle, est d'accompagner officiellement les futurs entrepreneurs. Nous allons également parler de transfert d'entreprise, cette fois-ci en compagnie de Stéphane Simard, qui lui est conseillé en développement économique ici à la MRC de Charlevoix. Transfert d'entreprise, un sujet quand même de plus en plus important. Et vous allez voir les difficultés ou les facilités que le SDLE peut apporter effectivement à ces personnes-là. Et enfin, pour parler des arts, de l'art visuel, nous allons recevoir Mme Louise F. Bellé, qui est une artiste peintre et qui donne des ateliers à différents endroits ici dans Charlevoix et qui, très bientôt, avec ses élèves, vont faire un vernissage ici même à Baie-Saint-Paul. Bonne émission! Alors Mme Martine Lévesque, directrice générale, de microcrédit. Il y a le bonjour. Bonjour! Microcrédit, je ne suis pas habitué, on n'est pas habitué de le dire, parce qu'avant, ça s'appelait autre chose. Absolument. C'était les cercles d'empreintes Charlevoix qui sont connus quand même depuis 20 ans, puisque l'organisme a célébré ses 20 ans l'automne dernier. OK. Et c'est à ce moment-là que le changement de nom s'est opéré. Donc, pour prendre l'appellation microcrédit Charlevoix, qui réfère à un nouveau modèle d'affaires qui découle d'une entente signée avec le ministère de l'Économie du Québec. Parce que les cercles d'empreintes, c'était pas juste ici, c'était provincial comme tel? Bien, en fait, il y avait différents modèles. Différents modèles. Celui de Charlevoix était unique en son sens, là. Mais il y avait d'autres types qui pouvaient s'apparenter à la grandeur du Québec. Mais ça s'appelait les cercles d'empreintes aussi non plus? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. En fait, les cercles d'empreintes qui sont aujourd'hui maintenant, pour nous, microcrédits Charlevoix, là, oui, il y a des organismes identiques au Québec. Donc, il y a 15 organismes sur tout le territoire du Québec. Microcrédits. Des microcrédits. OK. OK. Donc, ça fait déjà 20 ans. L'origine de tout ça, c'est quoi? C'était dans le but de... Parce que le cercle d'empreint faisait dire, OK, t'as besoin d'argent à venir voir. Alors, c'était pas une banque, là, c'était pas loin de ça, là. Non, et je vous dirais que les cercles référaient davantage aux noyaux d'entraide. Oui, il y avait du financement, mais du financement communautaire qui provenait d'une première levée de fonds qui a été faite au départ dans la communauté. Et donc, très minuscule comme possibilité de financement, mais avant tout des services d'entraide mis en place, en fait, par les CLD à l'époque. C'est des personnes du CLD qui souhaitaient donner ce service-là. Donc, offrir des groupes d'entraide aux entrepreneurs. Et de fil en aiguille, l'organisme s'est créé en OBNL. C'est d'ailleurs pour ça qu'initialement, là où vous êtes, je pense, en termes de bureau, vous êtes avec le SDLE, je sais quoi? Et avant, qui était le CLD. Oui. Alors, les bureaux sont là. Donc, OK, là, j'ai compris. Oui, c'est assez naturel. Et nous sommes donc, oui, le siège social est à Bé-Saint-Paul dans les bureaux de la SDLE. On a également un bureau dans la MRC de Charlevoix-Est, également avec Mission Développement Charlevoix et sur la Côte-de-Beaupré. Avec Développement à Côte-de-Beaupré. Vous avez un vaste territoire quand même? Absolument. Toute la région de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré. La question piège, parce qu'on est, nous, faisant partie de la capitale nationale, ça nous aide-tu ou ça nous lui? Bien, ça nous aide, parce qu'on a accès à des fonds supplémentaires. Ah oui? En fait... C'est pas tout Québec qui ramasse? Non, c'est pas tout Québec qui ramasse. En fait, les fonds qui sont de Microcrédit Charlevoix sont des fonds locaux qui ont été initiés, comme je vous disais, par la communauté au départ. Donc, Microcrédit Charlevoix dispose d'un fonds Charlevoix, dispose d'un fonds également L'Île-aux-Coudes. Donc, la municipalité de L'Île-aux-Coudes s'est dotée de son propre fonds et la Côte-de-Beaupré également. Ce qui n'empêche pas pour un organisme de Charlevoix d'aller voir aussi du côté de la capitale nationale. OK, OK. Bon. La mission principale, parce que là, si vous l'avez dit, c'était d'abord quasiment des gens qui se sont rassemblés pour venir en aide, localement. La mission de ça, on parle d'entraide comme tel, soutien, accompagnement? On parle d'accompagnement professionnel, puisqu'il y a des conseillers, l'équipe est petite, trois personnes, moi, la direction générale, deux conseillers, Mylène Malstrong et Raphaël Néguyen, qui sont des conseillers professionnels, dans le fond, qui rencontrent le promoteur de l'idéation. Donc, on a un projet, on a une idée. L'accompagnement s'amorce à ce moment-là, ou bien s'amorce en cours de processus. Donc, l'accompagnement professionnel, individuel et de groupe, puisqu'on offre des ateliers également qu'on appelle encore ateliers-cercle, parce que le terme cercle nous correspond encore. L'image est bonne. Oui, l'image est bonne. On a tenu quatre cercles dans la dernière année, donc deux sur la côte de Beaupré, deux dans Charlevoix. Donc, du co-développement, de l'entraide entre promoteurs, du réseautage également, et le volet financement, qui est toujours présent tout au cours du processus. OK. Alors, quand on a ces étapes-là que l'on fait en termes de cercle, il se passe quoi, dans le fond? C'est des professionnels qui viennent parler de situations particulières? C'est aiguillé comme il faut les gens vers leur future orientation? C'est un peu tout ça, en fait. Des professionnels invités, oui. Des notaires, des comptables, des graphistes. Donc, il y a différents intervenants professionnels qui viennent rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes, effectivement, dans la création d'une entreprise. Absolument. On va regarder au cours de ces dix ateliers-là, également, le plan d'affaires, le réseautage, les communications, le montage financier. Toutes des thématiques qui sont regardées en individuel aussi, mais en groupe. Donc, on fait le tour de toutes ces thématiques-là, de l'accompagnement d'un projet d'entreprise. Et également, le côté échange, émulation entre les promoteurs. Et des fois, il nous arrive d'avoir des belles surprises. Il y a des projets qui se transforment pendant ces ateliers-là. C'est ça, parce que ça peut être un groupe comme ça peut être des individus. Absolument. Parce qu'en groupe, on peut dire, OK, on a une bonne idée, on est 3 ou 4 à vouloir la partir ensemble. On se dit, ça va être moins de troubles que de partir seul. Parce que de partir seul, il faut tout faire. Il faut être omniprésent partout et dans toute tâche comme telle, connexe. Oui. Mais en groupe, finalement, il y a des possibilités. Mais par contre, aussi, comme vous l'aviez mentionné, il y a du maillage qui peut se faire dû à l'émulation. En ce sens que vous avez déjà eu des expériences où c'était des individus qui venaient parce qu'ils se sont rencontrés dans le cadre du cercle. Oui. Absolument. C'était tous des individus, je pense qu'ils étaient… Oui, chacun avait son projet. Chacun avait son projet. Et dans le cadre des ateliers, tout à coup, on réalisait que s'ils jumelaient leurs idées, ça faisait un projet encore plus intéressant, performant. Et on le voit aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Si on parle de micro-entreprises ou micro-prêts, micro-credits comme tels, donc on présume que c'est quasiment des travailleurs autonomes, quelque part. Alors, est-ce que c'est des gens qui vont avoir tendance à s'enregistrer du point de vue corporatif ou à faire des incorporations? Il y a différents modèles. Là-dessus, on n'a pas vraiment, je dirais, une image unique. Il y a différents modèles. Beaucoup de travailleurs autonomes, mais il y a aussi des personnes qui décident de s'incorporer pour faire une entreprise avec plusieurs employés. C'est une cinquantaine d'entreprises qu'on a créées depuis les 20 ans d'existence. Donc, c'est des emplois créés également. Il y a-t-il des statistiques qui disent sur ces cinquante-là, il y en a cinquante encore toujours vivantes? On n'a pas, non, on n'a pas encore. On l'a intuitivement, parce que Charlevoix, c'est un petit milieu, donc on est quand même, on est capable de savoir. En général, ça va bien. En général, ça va bien, oui, absolument. Et on a un taux de remboursement aussi qui est très bien. On est autour de 98 % de taux de remboursement de nos prêts. Avec vous des actionnaires, on peut s'investir là-dedans, c'est à 98 % de taux. Bien, en fait, vous pouvez investir dans nos fonds, parce qu'on devra capitaliser davantage dans les prochaines années, puisqu'avec notre nouvelle entente, tout à l'heure, je parlais d'une nouvelle entente avec le ministère de l'Économie, qui fait en sorte qu'on a maintenant des possibilités de prêter davantage. Nous étions limités jusqu'à maintenant à 5 000 $. On pourra dorénavant prêter jusqu'à 20 000 $, mais on aura besoin de capitaux suffisants. OK. À 5 000 $, aujourd'hui, tu ne fais rien, puis ça devient de te coûter 1 000 $, tu sais, c'est vite comme ça. Oui, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que nous, on travaille toujours en partenariat. Donc, un montage financier va habituellement inclure microcrédit Charlevoix, mais SDLE, la MRC de l'Est, le Développement à Côte de Beaupré, selon le territoire. Donc, les institutions financières, Desjardins, évidemment. Donc, c'est des montages financiers habituellement qui impliquent plusieurs partenaires. Donc, un petit montant peut s'inscrire dans un montant plus élevé. Cette année, on a fait 26 000 $ en prêts, mais pour des projets d'autour de 120 000. Donc, il y avait d'autres partenaires qui étaient présents en termes de valeur. OK, OK. Moi, franchement, ça ne représente même pas 5 % de toute proportion gardée, ce qui veut dire que la collaboration avec les autres partenaires est excellente. Oui, et essentielle, essentielle en ce qui nous concerne. Puis, le rôle que chacun joue est totalement différent, est complémentaire. Est complémentaire, absolument. OK, parce que là, comme vous l'avez mentionné, Desjardins, c'est une institution financière. Oui. Si j'ai besoin d'avantage de capitaux, ils ont les repos. Le SDLE aussi, ils ont toute une association, mais une structure de développement des affaires. Oui. Est-ce que dans tout ça, parce que le hasard fait qu'on reçoit notre ami Stéphane Simard dans le SDLE, que lui, c'est du transfert d'entreprise, vous, c'est surtout du démarrage d'entreprise? C'est surtout du démarrage, mais oui et non, dans le sens qu'au niveau de nos statistiques, on a quand même aussi des investissements pour consolider des projets. Donc, des gens qui sont déjà en affaires, qui ont démarré depuis peu ou depuis quelques années et qui ont besoin d'expansion, et on intervient à ce moment-là. Donc, oui, davantage de démarrage, mais quand même, on est aussi très présents au niveau de la consolidation et de l'expansion. Il y a une tendance présentement, il y a un mot très populaire, l'entrepreneuriat. Oui. De plus en plus, on en entend parler, parce que le Québécois, ce n'est pas dans sa mentalité. D'habitude, on va voir chez les anglophones, ça se perpétue dans la famille, parce que, bon, c'est des vieilles familles. Ici, le Québec est jeune, le côté entrepreneurial est nouveau. On parle quasiment de la Révolution tranquille des années 60, où c'est là que ça a parti. Est-ce qu'on sent aujourd'hui réellement un engouement pour l'entrepreneuriat? Je vous dirais, il y a comme deux choses en parallèle. Il y a comme, oui, comme vous dites, c'est un peu la mode. On entend les émissions de télé, les dragons et tout ça. On entend beaucoup parler d'entrepreneuriat. D'un autre côté, on entend aussi parler de faillite et de difficultés financières. Mais la situation actuelle du plein emploi fait en sorte qu'il y a des gens qui, peut-être, auraient une idée de démarrage d'entreprise, mais puisqu'il y a de l'emploi, ils vont préférer demeurer à l'emploi, pas prendre le risque de démarrer. Et c'est là que nous, on peut intervenir. En fait, ça n'engage à rien de prendre d'informations. Les services sont gratuits. On est disponible partout sur le territoire. Donc, de faire une rencontre ou deux avec un conseiller pour juste voir, ça se peut-tu? Est-ce que c'est réalisable, mon idée? Est-ce que c'est réalisable financièrement, humainement? Et c'est ça. Fait que de prendre le temps d'y réfléchir. Mais vous avez raison, il y a comme deux aspects actuellement. Donc, c'est populaire, mais il n'y en a pas tant que ça qui se lance en affaires. Puis j'imagine ceux qui se lance sont en général plus jeunes, quoiqu'ils plus jeunes, sont plus instruits, comme vous le dites. L'instruction fait que je me trouve un travail très rapidement. On est à la recherche de personnel. Y a-t-il un groupe d'âge qui se démarque, vous dire ça? De plus en plus, on en voit émerger en termes de futurs entrepreneurs. Dans notre clientèle, on est pas mal égale. Dans notre 35 ans et moins, je pense qu'on est autour de 40, on a plus de 40 %. Et 35 ans et plus, même chose. Ce qui est nouveau peut-être, puis qui est, je pense, généralisé dans tout le Québec, c'est également les personnes qui sont dans une seconde carrière. Donc, qui ont terminé peut-être une carrière sur le marché actif. On parle des jeunes retraités un peu. Oui, c'est ça. Les 50 ans et plus. Donc, il y a des gens qui ont tout à coup cette fibre-là qui revient de se partir en affaires. Une idée qui a dormi pendant plusieurs années. Et tout à coup, le temps de réfléchir est maintenant disponible. Donc, on va de l'avant. Fait que ces dernières années, on voit apparaître cette tendance-là. On en a besoin, je pense, de ce type de clientèle-là. On sait que Charlevoix, de par ses paysages, c'est un lieu touristique. On est connu pour ça, mais de s'en venir ici, puis d'y travailler, c'est plus difficile. Parce que très souvent aussi, quand tu réussis à convaincre une personne, il est marié, il y a un conjoint, peut-être des enfants. Donc, comment on organise tout ça? Des gens qui sont sur le point d'être à la retraite, puis qui s'en viennent, bien là, ils se disent, OK, je fuis la ville peut-être. Je m'en viens dans un environnement plus, on va dire, plus zen, pour avoir l'expression. Mais qui, de fait, se tourner les pouces, à un moment donné, ça peut être long. Alors, finalement, ça devient une clientèle recherchée potentiellement. Ah oui, je pense que c'est une clientèle qui est en devenir aussi. On s'en pointe, mais qui va progresser avec les années. Qui a tout un bagage avec eux autres qui s'en viennent. Donc, les chances de succès sont peut-être supérieures par le fait-même. Peut-être. À suivre. Vous n'avez pas de statistiques là-dessus. Non, c'est ça. OK. Alors, dans les faits, est-ce qu'il y a des moments particuliers dans l'année où je m'inscris, je lève la main? Oui, absolument. Bien, ce n'est pas fixe dans le temps, mais je vous dirais que traditionnellement, on fonctionne un peu avec les saisons scolaires. OK. Donc, à l'automne, on démarre un cercle et à l'hiver. OK. Peut-être deux à l'automne, s'il y a plus de besoin, puis peut-être un autre au printemps. Ça fait que de trois à quatre cercles. OK. C'est principalement par la radio, dans les hebdos locaux, mais en tout temps, les gens peuvent nous appeler. Bientôt TVCO, j'espère. Oui, bientôt TVCO. Bien, on est membre, en plus. Et notre Facebook aussi est vraiment un outil de communication pour nous. Les gens voient sur Facebook et ils peuvent s'inscrire directement en ligne. Ils voient les activités également. Ça fait que c'est vraiment principalement notre... Alors, finalement, vous dites peut-être à l'automne, deux groupes. C'est-tu deux groupes qui partent en même temps ou il y a un décalage entre... Parce que des fois, je me disais, ça m'intéresse, mais là, je suis obligé d'attendre tout un temps. Il y a un décalage. Il n'y a pas deux groupes en même temps. OK. Puis, en général, il y a combien de personnes à chaque fois? Ça prend un minimum, je crois. On ne démarre pas en bas de cinq. Puis, on peut aller, tu vois, sur la Côte-de-Beaupré actuellement, on est près de 14-15. Il y a des gens qui abandonnent en courte de route. Donc, autour d'une dizaine de personnes habituellement. Comme tel. OK. Alors, le rôle du microcrédit, c'est de l'accompagnement. Et du financement. Et du financement. On le dit, microcrédit, il ne faut pas l'oublier. Et ça va de l'idée de base qu'on veut faire valider à aller jusqu'au démarrage comme tel. Oui, effectivement. Parce qu'il y a des étapes. Notre slogan, c'est de l'idée à la réussite. De? De l'idée à la réussite. C'est bien. Donc, notre accompagnement s'échelonne sur cette période-là. Donc, oui. Habituellement, on parle de, tu sais, peut-être cinq, six rencontres physiques, tu sais, avec un promoteur. Et c'est vraiment variable aussi selon le besoin de la personne. On s'ajuste vraiment au besoin. La complexité de l'entreprise. La complexité. Selon où on réfère à des partenaires un peu plus tôt dans le projet, un peu plus tard. Donc, ça peut être variable. Parce que, c'est ça. Donc, quand vous dites de l'idée, il y a des étapes quand même incontournables dans tout ça. Le plan d'affaires est une étape incontournable. Donc, à partir du moment que l'idée est assez concrète, on doit l'exprimer dans une vision, dans un montage financier. Et à ce moment-là, nous, on intervient avec la personne pour l'outiller à faire ces étapes-là. C'est un peu comme l'entonnoir. On a l'idée, c'est large, c'est vaste, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Puis, puis, on y réfléchit, puis ça s'en vient de se concentrer, puis c'est ça qu'on fait. Parce que souvent, le promoteur, si on y déclaire dans sa tête, il doit la traduire pour que les partenaires puissent bien comprendre son projet. Et c'est notre défi de l'aider à traduire ça. OK. Après Saint-Paul, donc, Charlevoix, c'est le 435-2639. Oui. Puis, le poste 6909. C'est bon. C'est bon? C'est bon. On parle à quelqu'un qui est sur place. Alors, puis, de toute façon, dans l'Est, c'est 439-39-47. La Côte-de-Beaupré, que vous desservez aussi, c'est le 827-5256, toujours avec le 418. C'est en plein ça. Super. Oui. Puis, le Facebook également. Le Facebook, est-ce que c'est l'appellation Microcrédit? Oui, c'est l'appellation Microcrédit Charlevoix. Et notre site Web, lui, est en reconstruction. Il sera en ligne, possiblement, avant la Saint-Jean-Baptiste. Alors, un nouveau visage, un nouveau site, un nouveau nom. C'est toutes vous qui avez appris ça, là? Non, 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 non. Parce qu'on a des gens qui sont fidèles. Notre président, M. Gilles Fournier, j'ai eu un blanc, quasiment. M. Gilles Fournier, donc, qui est là depuis quand même plusieurs années. Les membres du Conseil d'administration, également, c'est des gens qui sont fidèles depuis plusieurs années. Donc, il y a de la continuité dans le renouveau, on peut dire ça comme ça. En évolution. En évolution. Super. Bien, Mme Martine-Évêque, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Et bon succès dans ces nouvelles fonctions, parce que vous êtes toutes nouvelles, vous. Oui, bien oui. Ça fait combien de temps, là? Ça fait trois mois, déjà. Trois mois? Ah, OK. On n'a pas encore à coucher, là. Non, non, non. À l'été. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Stéphane Simard, conseiller en développement économique ici à la MRC de Charlevoix. Bien le bonjour. Bonjour, Herman. Tantôt, on parle, c'est réellement une émission business aujourd'hui, affaires. Tantôt, on avait les microcrédits. Toi qui parles, effectivement, de développement économique de la région. Mais aujourd'hui, on va davantage parler de tout ce qui s'appelle les transferts d'entreprise. Oui, exactement. C'est quelque chose qui est présent dans le monde des affaires. C'est officiel. Depuis? Depuis toujours. Depuis toujours. Exactement. Mais ici, dans Charlevoix, c'est quelque chose qui est quand même récent. Ça fait juste, quoi, 5-6 ans qu'on en parle plus spécifiquement. Exactement. Des transferts d'entreprise, il y en a toujours eu. Ça fait peut-être 4-5 ans qu'on essaie de mettre l'emphase un petit peu plus là-dessus pour essayer de faciliter les choses, pour essayer d'accélérer le processus. S'assurer que des entreprises du territoire ne ferment pas, faute de relève ou faute de plan de développement ou de planification. Parce que toute entreprise qui ferme dans une région donnée, c'est un handicap qui se crée. Bien, tout à fait. Nous, on travaillait, bon, en développement économique, on travaillait beaucoup sur le démarrage. Par contre, on a comme réalisé, on a dit que ça ne donne pas grand-chose de partir 5 entreprises à un employé s'il en ferme une de 5 employés dans la même période. Donc, le démarrage est important, l'expansion aussi, mais le transfert d'entreprise, c'est une partie importante du processus normal d'une entreprise, donc il ne faut pas le négliger. C'est ça. Quand on parle de transfert d'entreprise, il y a différents types de transferts. Je sais qu'on en a déjà parlé quand on faisait le cadre des missions Bâtisseurs d'Avenir, mais juste pour renouveler la mémoire aux gens, je veux dire, ça peut être familial, ça peut être des gestionnaires, ça peut être… tu en connais plus que moi, là, ce qu'on voit beaucoup dans la région, c'est des transferts d'entreprise familiale. Donc, un ou plusieurs enfants du propriétaire reprennent l'entreprise. Donc, c'est encore ça qu'on voit beaucoup, c'est ce qui se fait le plus naturellement. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est des gestionnaires qui se mettent ensemble pour racheter l'entreprise du propriétaire. Donc, c'est un concept qu'on voit assez régulièrement. Il y a d'autres… Qui connaissent bien l'entreprise parce qu'ils la gèrent. Qui sont habitués de gérer l'entreprise, exactement. Souvent, quand c'est familial, les enfants ont au moins travaillé… On grandit là-dedans ou ont travaillé déjà là-dedans. Un autre type de transfert, bon, qui est quand même assez classique, c'est d'être racheté par une autre entreprise, du même domaine ou d'un domaine différent, que ce soit un fournisseur, un client, pour faire une espèce d'intégration verticale. Donc, c'est pas un modèle qu'on voit souvent, c'est un modèle qui existe aussi, tout comme de mettre en place une coopérative de travailleurs qui permet aux employés de former une coopérative et d'acquérir, dans le fond, l'entreprise du propriétaire et par la suite d'être un travailleur propriétaire dans le cadre de l'entreprise. Je n'ai pas d'exemple qui me vient à l'esprit comme tel, mais je sais qu'il y a certaines entreprises où, parce que le bureau-chef était à l'extérieur, la direction fermait l'entreprise, ils se sont dit non, 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 il y a du potentiel dans cette entreprise-là, on la connaît bien, on s'unit en tant que travailleurs, on va l'amener à bout de bras. Bien, exactement, là, ce genre de choses, une succursale ou quelque chose comme ça, ce genre de transfert d'entreprise qui pourrait être fait, là, oui. En tout cas, ça se veut quand même assez complexe, tout ça. Bien, ça se veut assez complexe parce que, dans le fond, on essaie de s'adapter à tout type de repreneur. Donc, le sédant, lui, il a son cheminement à faire, il a un processus à faire, puis ça, il peut être accompagné. Mais aussi, quand on a ciblé un repreneur ou des repreneurs, il faut voir un peu comment il cadre dans le processus du sédant et de s'adapter un peu à cette démarche-là. Donc, peu importe que ce soit une autre entreprise, un ou plusieurs enfants ou des individus de l'extérieur, bien, c'est à nous, localement, d'essayer de s'adapter le mieux possible pour que cette entreprise-là finisse par continuer, dans le fond. Ici, dans Charlevoix, avec votre réflexion que vous aviez faite de dire, OK, au lieu de concentrer nos énergies sur le démarrage d'entreprise, puis de travailler sur un transfert possible, garder cette entreprise-là ouverte, vous avez créé, je pense, ce qu'on appelle la table de transfert locale d'entreprise. Oui. Bien, le processus formel a débuté il y a environ cinq ans quand on a créé, en collaboration avec la SADC de Charlevoix, la MRC de Charlevoix-S, Desjardins, Emploi Québec, on a créé la table en transfert d'entreprise de Charlevoix. Donc, c'est un endroit où on est allé discuter de transfert d'entreprise. On est allé échanger à propos de certains dossiers pour maximiser un peu l'efficacité des démarches qu'on allait faire et de ce qui est né aussi pour mettre en place différents types de formations ou d'activités. Je veux dire, il y en a eu une des meilleures pratiques d'affaires il y a environ un mois qui a été donnée. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont assisté. On a des 5 à 7 au mois d'octobre. Donc, on met en place des activités, pas nécessairement juste pour closer des transferts d'entreprise, mais surtout… Des outils. C'est des outils que vous donnez. C'est pour que le monde en parle. C'est pour que le processus fasse son chemin dans la tête décédent. C'est pour allumer des flammes au point de vue des repreneurs et qu'on parle de transfert d'entreprise dans la région et que ça nous amène à en faire de plus en plus. Avant, ça se faisait de manière plus informelle, donc au niveau des… Parce qu'avant, c'était une chasse gardée assez particulière. Bien, la dynamique qu'il y avait beaucoup dans les grands centres… Ici, on en parlait un petit peu moins. Ce qu'on a su, c'est que beaucoup dans les grands centres, c'est que c'est les banquiers, c'est les comptables, c'est les notaires qui possédaient l'information… Qui faisaient affaire avec des entreprises. Qui faisaient affaire avec des entreprises. Soit au niveau de comptabilité. Qui possédaient l'information. Donc, eux, en voulant garder leurs clients, bien, l'information ne circulait pas nécessairement bien. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis en place la table. C'est pour dire, regardez, ultimement, s'il y a des transactions qui se font, si on réussit à bien outiller les repreneurs puis les cédants, bien, tous et chacun alentour de la table, ainsi que les partenaires, les bureaux de comptables, de notaires, vont faire de la business. On va faire du prêt, de la subvention et tout le monde va grandir là-dedans. Et ultimement, on va garder nos entreprises. Donc, on est mieux de mieux communiquer et de mieux former nos cédants puis nos repreneurs puis toute la région est gagnante. Parce que dans les faits, effectivement, d'avoir une chasse gardée ne garantit pas le succès. D'être plus nombreux autour de la table, on touche plus de monde. Bien, c'est tout à fait. C'est le même principe, dans le fond, qu'une maison. Je veux dire, moi, si je ne veux pas que le monde sache que ma maison est à vendre, même si elle est à vendre, bien, si je ne le dis pas ou si mon agent d'immeuble ne dit pas à personne de peur de perdre une vente, bien, je ne la vendra pas. Donc, et de vendre une entreprise à l'aide de courtiers conventionnels, je dirais, ce n'est pas nécessairement non plus la meilleure façon. Donc, il y a tout un réseau qui doit se bâtir. Et Charlevoix, on est quand même bien positionnés et on est quand même en avance sur plusieurs régions. C'est ça parce que ce que vous avez créé est assez unique dans la province. Bien, oui, effectivement. Puis, régulièrement, on se fait dire que c'est une belle démarche. Nous, on y croit beaucoup. Puis, on n'a pas fait ça pour être cités par les spécialistes, mais on a fait ça pour… on a tous le même objectif. C'est-à-dire qu'il y a une perpétuité au niveau des entreprises. Donc, cet outil-là nous permet d'avoir beaucoup plus de succès. Puis, tous les partenaires y croient énormément, donc… C'est « winner », par exemple. Oui, tout à fait, exactement. Depuis la création de la table, on peut dire qu'il y a eu plusieurs transferts qui se sont faits. Bien, il y a eu plusieurs. Oui, il y a eu plusieurs transferts. Parce que ce n'est pas instantané. Ce n'est pas parce qu'on crée quelque chose du genre. Non, exactement. Puis, je vous dirais que dans les premières années, on en voyait beaucoup moins. On en entendait parler beaucoup moins, mais c'est un travail de longue haleine. On a du chemin qui a été fait dans les cinq dernières années. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça qu'on continue de mettre en place des formations, l'activité du mois de mai qu'on pourra discuter tout à l'heure. Et on vient ici pour parler de transferts d'entreprises. Donc, bon en malin, nous, à la MRC, on peut faire deux à trois dossiers de transfert. Je vous dirais que dans les dix, douze premières années de mon mandat à la MRC, j'en avais peut-être fait un ou deux. OK. Donc, même si ce n'est pas des chiffres qui sont percutants, ça demeure qu'on est de plus en plus impliqués. Les gens, en en parlant plus, nous en parlent plus. Et là, à ce moment-là, on peut s'assurer que les gens sont le mieux accompagnés possible en fonction des outils que tout le monde possède. Tout est là. Ici, dans Charlevoix, il y a un défi, c'est le vieillissement de la population. Oui. Donc, il y a plusieurs entrepreneurs qui vieillissent par le fait même. Il n'y a peut-être pas une relève familiale là-dedans? C'est ce qui distingue un peu Charlevoix des grands centres comme Québec ou Montréal. C'est que le vieillissement de la population, qui est un petit peu plus avancé souvent, fait que les entrepreneurs suivent la même courbe. Donc, nos propriétaires d'entreprises sont peut-être en moyenne plus vieux que dans d'autres régions. Donc, ça nous oblige à être encore plus actifs à ce niveau-là, au niveau du transfert d'entreprise. Parce que quelqu'un qui a 65 ans, dans 5 ans, il ne sera pas plus jeune, puis il va être plus proche de la retraite. Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer à y penser tout de suite. Et le fait qu'il y a peut-être un petit peu moins de jeunes que dans certaines régions, bien, ça fait que notre niveau cédant-repreneur n'a pas nécessairement d'équilibre. OK. Donc, un des défis qu'on a en tant que région, puis à laquelle la table répond à ce niveau-là, c'est d'aller chercher, d'essayer d'allumer des repreneurs de l'extérieur pour venir acheter des entreprises d'ici pour continuer d'opérer dans la région. J'imagine, bien, les entreprises, parce que là, il y a tout un défi qui s'installe à savoir, est-ce que je pars une entreprise ou j'achète une entreprise? Il y a des avantages d'acheter une entreprise déjà établie? Bien, il y a des avantages aux deux côtés. Puis de plus en plus, c'est le fun que tu en parles, c'est que de plus en plus, on essaie de positionner le reprenariat comme étant une autre facette de l'entrepreneuriat. Donc, souvent, quelqu'un qui voulait être à son compte disait, on va me démarrer quelque chose. Maintenant, l'autre piste qu'on veut donner, c'est que je veux être à mon compte, je pourrais acheter quelque chose déjà existant. Il y a déjà des employés, il y a déjà des clients, il y a déjà des fournisseurs, il y a déjà des équipements, il y a déjà un réseau autour de l'entreprise. Il y a un bilan par le fait même? Il y a un bilan. Donc, il y a une rentabilité parfois, mais on l'espère. Donc, les gens peuvent voir ça comme étant une possibilité au même titre, dans le fond, que l'entrepreneuriat. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Souvent, le prix d'acquisition est plus élevé parce qu'on achète quelque chose que se partir une entreprise à partir de rien. Mais il y a plusieurs avantages, puis nous, on veut faire valoir ces avantages-là. Par la suite, si l'individu décide d'adhérer au reprenariat, bien, c'est une bonne chose. S'il décide de démarrer, on a d'autres outils pour l'aider. On essaie vraiment d'expliquer les deux. Parce que démarrer son entreprise, c'est se donner une orientation qu'on veut dans notre tête bien spécifique. Faire l'acquisition d'une entreprise, elle est déjà établie, elle a déjà une orientation. Ça devient tout simplement peut-être une réorientation ou de l'ajustement. J'ai le terme anglais « fine tuning » je veux dire. Oui, tout à fait. Souvent, les gens ont dit aux gens, la première année, n'essayez pas de révolutionner le style. Je veux dire, arrivez, prenez possession de l'entreprise, acclimatez-vous, gardez ça, allez sentir un peu comment ça marche. Comme on dit, on fait le tour. Faire un tour de roue. Par la suite, d'amener des petites modifications. Souvent, si on a acheté une entreprise, c'est parce qu'on ne pensait pas que tout était à refaire, que tout n'était pas bon, sinon on ne l'aurait pas acheté. Par la suite, on peut venir s'ajuster, que ce soit au niveau du marketing, au niveau de l'offre de produits, au niveau de la main-d'oeuvre. On peut faire des ajustements, mais souvent, on n'a pas de coup de barre drastique à donner. C'est ça. Il y a déjà une entreprise existante, il y a déjà des employés, il y a un chiffre d'affaires, il y a une clientèle. Donc, on ajuste les choses pour améliorer, dans le fond. Il peut donner sa couleur, exactement, puis l'amener souvent à un autre niveau. Souvent, le propriétaire cédant est plus en fin de carrière, donc l'obligation de rendement est souvent moins là. Donc, les gens opèrent l'entreprise du mieux qu'ils peuvent, mais sans vouloir développer des nouveaux produits, des nouveaux secteurs d'activité, des nouvelles clientèles. Donc, les repreneurs souvent qui reprennent une entreprise, eux arrivent avec des nouvelles idées, des nouveaux produits, des nouvelles façons de faire. Il y a une façon d'apporter tout ça, pour ne pas brusquer non plus les employés qui sont là, mais on peut, par la suite, donner un petit peu sa couleur pour en faire notre entreprise. Parce que partir d'une entreprise, de toute façon, ça prend quasiment cinq ans à la mettre en place comme il faut pour dire… Bien, la période de démarrage, la période critique, c'est ça, c'est cinq ans souvent. Puis, un transfert d'entreprise, il y a quand même ce cheminement-là qui se crée, comme vous l'aviez mentionné, pour le vendeur, il faut qu'il se fasse une tête. Oui. Le reprenant, lui, il faut aussi qu'il découvre qu'est-ce qu'il en est. Donc, c'est à peu près la même période. Oui, c'est juste que… oui, effectivement, dans le fond, on parle en termes d'années. Oui. C'est qu'il y a tout un processus humain au niveau de la vente de son entreprise. Donc, ça, pour ça, il y a de l'accompagnement, Emploi Québec à différents types de financements. Donc, les sédants ne sont pas abandonnés non plus dans le processus, même s'il y a beaucoup d'aide pour les repreneurs, les sédants ne sont pas abandonnés. Ils peuvent avancer dans leur processus, être accompagnés de différents professionnels pour l'aspect pratique, souvent, les notaires, les comptables… Ces gens-là, ils font bien. OK. Là où, des fois, il y a des petites négligences, c'est au niveau de l'accompagnement des individus dans l'entreprise, des propriétaires, de la famille. Donc, ça permet de mieux outiller le sédant pour que lui fasse vraiment un transfert d'entreprise physique au niveau comptable, mais aussi un transfert de direction, un transfert d'employé, un transfert de client. Donc, il y a des démarches qui doivent être faites et… C'est important d'autant plus qu'aujourd'hui, on vit une pénurie d'emplois. Oui, exactement. Alors, si j'achète une entreprise, guidez-moi ou aidez-moi pour m'assurer que mes employés restent avec moi. Bien, il faut que la transition se fasse bien et que les employés adhèrent un peu à la nouvelle vision et au nouveau propriétaire. Parce que tout ce qui est nouveau fait peur. Exactement. Donc, il faut que ces gens-là soient rencontrés, il faut qu'ils adhèrent au projet. Et donc, il y a un travail à faire là. Puis, ce n'est pas négligeable parce que ça reste des humains avec des attentes, des craintes. Ces gens-là ont l'expertise, ils sont déjà là. Parce que ces gens-là ont une expertise, ils ont une expérience importante. Et à quelque part, dans le prix de l'entreprise, cette expertise-là, ça vaut quelque chose. Donc, si on se prend mal pour faire notre transition et on perd cette expertise-là, puis on la remplace par des gens qui ont moins d'expérience, mais à ce moment-là, c'est que ça va être difficile d'atteindre les standards qu'on s'était mis en place. OK. OK. Donc, Charlevoix vit ce défi-là, vieillissement de la population. Moins de… Repreneurs. C'est-à-dire de repreneurs qu'il y a décédants. Oui. Donc, vous allez faire des démarches, puis on s'en va rencontrer des repreneurs potentiels. Tout à fait. On essaie d'encourager le plus possible les entreprises à le faire. Mais dans le cadre de Vise Charlevoix, il y a des démarches aussi pour rejoindre particulièrement des gens qui voudraient se partir en affaires dans Charlevoix ou reprendre une entreprise dans Charlevoix. Et il y a des activités spécialement pour ça, comme par exemple le 5 à 7 du Sommet international du Reprenariat. Sommet international du Reprenariat. OK. On est rendu loin. C'est correct. On est rendu loin, mais c'est à Québec. OK. À une heure de chez nous. Donc, le sommet du Reprenariat va avoir lieu mercredi le 8 mai. OK. Mais en 5 à 7, la veille, le mardi, il y a une espèce de rencontre, de rencontre organisée entre des repreneurs qui ont déjà été analysés, qui ont déjà été certifiés, et des sédants qui ont des entreprises à vendre, qui ont été aussi rencontrés pour voir que le sérieux est là. Et ces gens-là sont mis dans une salle accompagnés des gens du centre de transfert d'entreprise pour créer des discussions. C'est une sorte de speed dating. C'est une espèce de speed dating de repreneur et d'entrepreneur. Exactement. OK. Donc, moi, j'invite toutes les entreprises du territoire qui sont un petit peu avancées dans leur processus à communiquer avec moi à la MRC ou directement avec le centre de transfert d'entreprise du Québec pour en apprendre un petit peu plus sur cette activité-là et comment on peut s'enregistrer pour rencontrer des gens qui peuvent promenir d'un petit peu partout, mais qui sont sérieux dans leur démarche. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui va aller magasiner une entreprise. Exactement. OK. Parce que des fois, tu as une idée, mais bon, je vais aller sonder le terrain et il ne se passe rien. Tandis que les gens qui vont faire partie de cette activité-là, comme vous l'avez mentionné, ont été qualifiés et sont là pour trouver une entreprise. Exactement. Ils sont là dans cette optique-là et sont sérieux dans leur démarche. OK. Est-ce qu'il y en a plusieurs entreprises? Il y a-t-il des statistiques dans Charlevoix qui disent, bien là, il y a une entreprise à vendre? Il n'y a pas vraiment de statistiques. Il y a des gens qu'on sait qui sont à vendre. Il y a quelques petites listes qui courent à droite et à gauche. Mais il n'y a pas vraiment de site Internet ou de méga liste de marché connu. On en connaît beaucoup. C'est pour ça que les démarches qu'on fait, les discussions qu'on a, puis la publicité entourant le transfert d'entreprise, on le fait encore de manière très, très large. Personne à personne. Mais on le fait aussi beaucoup de manière large pour que les gens qu'on connaît moins allument. OK. Et par la suite, une fois qu'on connaît ces gens-là, on peut travailler de manière plus un à un avec ces gens-là pour vraiment les accompagner, cibler leurs besoins et les référer aux bonnes personnes. OK. Alors, puis les entreprises que l'on a dans le secteur, ils ont-ils un portrait particulier? Bien, dans le fond, ça représente beaucoup les différents secteurs d'activité qu'on trouve dans Charlevoix. Beaucoup de touristes? Beaucoup de commerces, de services aux individus, donc commerces aux détails, des choses comme ça. Donc, c'est un peu le même portrait dans le fond que si on regarde l'économie en général. Donc, ça cadre un petit peu dans les mêmes secteurs d'activité. Donc, nous, quand on va faire la promotion des entreprises qui sont à vendre sur le territoire, bien, on mise beaucoup sur le tourisme, l'hébergement, la restauration, services aux individus, un peu de manufacturier, un peu de… Donc, c'est pas ça qui est très intéressant. Puis, dans le contexte, si on regarde Charlevoix, on se trouve pas nécessairement très différent, exemple, de la rive sud du fleuve, là, où sont en région les autos ici, puis c'est à peu près le même genre de situation à Québec, j'imagine? Bien, tout à fait. Nous, quand on avait fait les premières démarches qu'on a faites, cinq, six ans, on avait été visiter la région de Lillet, justement, qui est directement en face de nous, et eux avaient déjà mis en place une espèce de réseau pour se partager l'information. On connaît souvent un petit peu mieux les statistiques, on connaît souvent un petit peu mieux les grands centres, les informations sur les grands centres, mais ce qu'on vit dans Charlevoix est sûrement pas différent de ce qu'ils vivent au Lac-Saint-Jean ou sur la Côte-Nord ou dans le Bas-Saint-Laurent. Je veux dire, c'est des milieux où la population est un peu plus vieillissante, c'est des milieux où les entreprises… c'est souvent plus d'entreprises à vendre, moins de jeunes, donc on a un défi. Tout comme le défi de la main-d'oeuvre, le défi du reprenariat en fait partie. Donc, plus on va intéresser de gens et de jeunes à la région de Charlevoix, mieux on va… Mieux on va… Se positionner… On va se positionner pour la transfert d'entreprises, là. Oui, toi t'es là. C'est un gros défi. Oui, tout à fait. Mais il a l'air très stimulant, il a l'air dans le sens où… c'est le fun dans ce sens que s'il n'y avait pas de défi, de toute façon, on ne serait peut-être pas là. Non, tout à fait. Puis c'est une corde de plus qu'on a à notre arc. On est capable de travailler avec les gens au niveau des expansions, du démarrage, mais le reprenariat devient un autre aspect potentiel pour allumer certains individus. Et si on réussit à en faire quelques-uns par année, bien c'est des entreprises qui demeurent sur le territoire. C'est des emplois qui demeurent sur le territoire. Et ça permet de diversifier ou de conserver à tout le moins le noyau économique de la région. Les grandes villes sont toujours à la recherche de ce qu'ils appellent des « head offices », des bureaux chefs d'entreprise. Le site des entreprises de Charlevoix, puis elles sont ici. Le bureau chef est ici. Exactement. Ce qui est intéressant dans les différents fonds qui sont possibles au niveau du transfert d'entreprises, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui sont exclus. Souvent, quand on voit les différents fonds de subvention ou de prêt, il y a des secteurs qui sont priorisés, il y a des secteurs qui sont moins priorisés. Par contre, au niveau du transfert d'entreprises, souvent, tous les secteurs sont admissibles, peu importe la grosseur de l'entreprise. Des fois, ce n'est pas juste le besoin pour le niveau du financement. Il n'y a pas de sélection en soi. L'accompagnement ou du référencement. Donc, ce service-là offert par la MRC de Charlevoix, mais l'ensemble des partenaires de la table, c'est offert à toutes les entreprises du territoire, peu importe la grosseur, peu importe le nombre d'employés, peu importe le chiffre d'affaires. Donc, même les petites entreprises peuvent bénéficier de ces services-là. Très intéressant, très intéressant. On en apprend, c'est ce que j'aime du travail que je fais. J'en apprends continuellement. Écoute, on va te souhaiter bonne chance dans tout ça. En espérant, est-ce qu'il y a plusieurs vendeurs d'entreprises décédants qui sont déjà inscrits pour le mois de mai? Je n'ai pas eu les derniers chiffres. Je sais qu'il y a des gens qui nous ont appelés pour s'informer. La partie un peu plus opérationnelle ou logistique de la chose, c'est le Centre de transfert d'entreprises du Québec. Donc, notre partie, notre mandat, c'est de les référer aux bonnes personnes. Mais on espère qu'il y a beaucoup d'entreprises de Charlevoix qui vont en profiter. Et nous, on continue de travailler sur l'ensemble du développement économique, en incluant le transfert d'entreprises. Faire des affaires dans Charlevoix, c'est une bonne région pour en faire? C'est une très bonne région pour en faire. Il y a plein de potentiel dans plein de secteurs d'activité. Et il y a plein d'outils pour vous aider. Souvent, au niveau du financement, ce n'est pas ça qui manque. Je veux dire, quand on regarde tout le financement disponible, que ce soit au niveau de la MRC, la SADC, Microcrédit, Desjardins, ou tout autre type de financement potentiel, il y a du financement pour des gens qui ont des bonnes idées. Il y a du financement pour des gens qui veulent reprendre des entreprises. Donc, on attend les propositions. Et ça va nous faire plaisir de travailler avec eux à ce moment-là. Stéphane Simard, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Et bonne chance et bon développement au niveau de la table de transfert de Charlevoix. Bien, merci. Merci. Alors, madame Louise F. Bélé, artiste-peintre, bien le bonjour. Bien, bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci, ça fait très longtemps. Vous êtes entourée de peinture ici. Oui, absolument. Je suis en train de me rincer l'œil. De vous rincer l'œil, de regarder. C'est pour ça qu'on a choisi le décor. C'est merveilleux, le décor, oui. C'est très joli. Oui, c'est vivant, vivant. C'est dynamique. C'est très ensoleillé. Et effectivement, on voit des talents. Oui, c'est merveilleux. Et vous, vous êtes une artiste-peintre, donc d'art visuel, peinture foncièrement, depuis plusieurs années. Ah, ça fait… bien là, ça ne me rajeunit pas. Ça fait presque 60 ans que je fais la peinture. 60 ans, la peinture. Vous avez commencé ça comment, par plaisir? C'est venu toute seule. J'ai commencé à avoir 14 ans, 13, 14, 15 ans. Donc, vous étiez bonne à l'école, dans les arts plastiques. Oui, c'était bonne dans les arts plastiques. Puis, d'une année à l'autre, j'en ai fait toujours de plus en plus. Et maintenant, c'est devenu… c'est même pas un passe-temps, c'est une passion. C'est une passion. Donc, vous l'aviez toujours comme telle. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on vit de son art? Non. Non? Non. Ceux qui peuvent vivre de leur art, c'est… c'est les gens qui sont peut-être dans une boutique, dans une galerie et qui vendent… Qui ont un réseau, là. C'est ça, mais ils ont un gros prix aussi. C'est pas des peintures comme nous. Moi, je vends mes peintures à 400, 500 $ ou 600 $. Tu ne peux pas vivre avec ça. Si tu en vends juste une par mois. Oui. Tandis qu'eux, ils vendent des toiles à 3 000 $, 4 000 $, alors là. Mais je ne crois pas qu'on puisse vivre de ça. Non. Mais on ne fait pas de la peinture pour pouvoir en vivre. On fait de la peinture parce qu'on aime faire de la peinture. Puis moi, ça m'importe… ça m'importe peu. Je serais contente de toutes les vendre, mais j'adore m'en donner. Parce que je me dis, si la personne est… si les gens aiment ma toile, même baisser les prix, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas supposé de ça faire, mais moi, je le fais. Par plaisir, par passion, la peinture, il faut acheter la peinture. Oui, c'est ça. Les cadres, les toiles… Exact. Il y a toujours des dépenses rattachées à ça. Ah oui, 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 absolument. Alors, 60 ans de passion. Oui, c'est vrai. Puis je le fais partager aux autres. C'est ça qui est plaisant. Dans le contexte présent, je veux dire, souvent, quand on parle d'artistes, là, ici, ils ont une sorte de signature qui les représente par rapport à un style en particulier. J'imagine qu'en tant qu'artiste à peindre, c'est l'élément le plus difficile à se trouver, à découvrir. Oui. C'est vrai, mais moi, je n'ai jamais… je suis un petit peu girouette, là, dans ma vie. J'ai toujours fait plein de choses. Mais en peinture, c'est la même chose. J'ai touché à tous les domaines. Je ne fais pas juste des maisons ou juste des paysages ou juste des personnages. Je vais faire… quand ça me tente de faire une chose, je le fais rarement à répétition. OK. Tu sais, je le fais au moment où je l'aime, puis après ça, je passe à autre chose. J'ai fait une série de toiles, que j'ai fait 20 toiles qui représentaient Charlevoix dans le temps. Ça s'appelle Charlevoix dans le temps. J'ai fait 20 toiles qui représentaient des paysages de Charlevoix avec les photos noir et blanc, s'il vous plaît. La couleur, c'était noir. La couleur est dans votre tête. C'est ça. Alors, moi, j'avais l'image, mais je mettais la couleur. Alors, c'est comme ça que j'ai fait une grande série de 20 toiles qui, aujourd'hui, sont… sont parties. Moi, ma… moi, c'est… c'est comme la… pas une girouette, mais c'est comme ça s'envole, tu sais. OK. Je fais quelque chose, puis ça porte dans le banc. C'est parti. C'est dans les… Dans l'univers. C'est ça. C'est ça. Voilà, voilà, voilà. Quand vous avez découvert votre passion, avez-vous pris des cours spécifiquement pour ça? Non, non. Vous êtes une auto-disable? Mais je me souviens que je suis allée, même, je pense, ça a fait 50 ans que j'étais mariée, puis j'étais allée avec Vladimir Oric. J'ai même une photo de ça, mais j'ai pas dû y aller longtemps parce que j'avais pas les moyens de me payer des cours. Mes parents non plus, alors ça, c'est… je devais avoir 18, 19, 20 ans, peut-être, là. J'avais suivi, peut-être, une couple de cours avec Vladimir Oric, mais… OK. J'ai toujours aimé… Peindre. Peindre. Peindre, puis l'ascenteur de la peinture aussi. Est-ce que vous faites ça plus en atelier ou bien là, vous allez à l'extérieur aussi? Non, en atelier. En atelier, toujours. Non, à l'extérieur, c'est quand même… aujourd'hui, tu prends une photo, tu t'en vas dans ton atelier, tu as le moment précis. Tandis qu'à l'extérieur, à toutes les secondes, ça change. Il faut que tu travailles assez vite, sinon… Tu tournes de bord, la lumière est d'un autre côté. Ton soleil est là, à un moment donné, il est rendu là. C'est d'autres défis, effectivement. C'est quelque chose, ça. Puis aussi cadré. Parce que quand tu es dans la… avec le paysage grand comme ça, puis il faut que tu mettes ça sur ta toile de même, c'est… C'est un autre… C'est des… C'est des particularités qu'on ne tient pas compte nécessairement. Mais il y a des artistes qui se spécialisent vraiment là-dedans, là, qui adorent ça. Moi, j'ai toujours fait l'atelier. À l'extérieur, il y a des grands peintres connus qui, effectivement, étaient à l'extérieur dans le jardin, puis dans le temps, la photo existait plus ou moins. Oui, peut-être. Tu as raison. Mais les vieux, vieux. Il y a des vieux, vieux artistes, effectivement. On les retrouve dans les musées, là. Les jeunes, aujourd'hui, sont dans l'atelier avec les photos, puis on fait la peinture. Tout est là, avec le numérique, tout ce qui se passe. C'est ça. Avec mes amis que je fais de la peinture, je leur amène des images, des photos, mais on prend, mettons, une partie de l'image. On n'est pas obligé de toute la prendre au complet. On invente un peu avec ça. Ben oui, c'est ça qui est la beauté. C'est ça. Votre passion vous a amené aussi à, comment dire, il y a des gens qui vous côtoient parce que vous donnez des ateliers. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas dire vraiment que je donne des cours parce que je n'ai pas les diplômes pour dire que je suis professeure, que je donne des cours. Je donne des ateliers, mais surtout, ce que je donne, je donne aux autres le goût de faire de la peinture. Juste par ma façon de donner de l'énergie, d'être positive, comme si tu vas te dire, tu es capable, c'est beau, continue. C'est juste ce que les gens ont besoin. Puis les gens à qui je donne des cours de peinture, ce n'est pas… j'en ai des jeunes, j'en ai des petites jeunes, mais ce n'est pas tous des 20 ans. Ce sont des gens qui veulent se divertir, qui veulent se faire du bien au cerveau. Parce que quand on fait de la peinture, notre cerveau voyage. On se repose. On se repose quand on fait ça. Par exemple, moi, devant une peinture, je stresserais parce que je ne suis pas bon, je n'ai aucun talent. Non, non, non. On fait les barbeaux. C'est sûr que le premier coup de pinceau, la première toile est toujours plus stressante. Mais après, c'est du plaidique. C'est vraiment du plaidique. Mais dans toute toile, il y a une structure, il y a une organisation. Il y a des éléments qui sont incontournables. Si on veut avoir quelque chose, à moins que ça fasse de l'abstrait et de l'abstrait, ça n'est pas. Oui, c'est ça. Et même dans l'abstrait… J'en ai pas qui font de l'abstrait. Pour avoir été voir des expositions d'artistes abstraits, je veux dire, c'est structuré malgré tout ça. Ah oui. Mais ça, ils ont ça dans la tête. Nous, quand on fait la peinture, on a surtout avec les yeux. OK. On peut inventer un peu, mais c'est surtout le visuel qu'on prend. Parce que je montre à mes élèves à dessiner et à agrandir. Mettons, il y a une petite photo grande comme ça, on peut la mettre sur une toile grande comme ça. Juste un petit truc que tu agrandis. Alors, avec ça, on peut agrandir tout ce qu'on veut. Puis, on peut prendre juste une petite partie d'une photo et la mettre sur une toile. En faire carrément… C'est ça. Avec une photo, on peut faire deux, trois peintures. Ah bien. C'est super. Donc, vous donnez… vous faites des ateliers. Oui, c'est ça. Vous avez combien d'élèves, en gros? Bien là, j'en ai à Lille-aux-Coudes, j'en ai à Baie-Saint-Paul et à La Malbaie. Et puis, j'ai quatre petites jeunes qui viennent de commencer aussi, ils ont 12 ans. Ils peignent comme des adultes. Ah oui? Ah oui. Ils ont du talent. Oui. Ils ont du talent, de la passion, puis ils sont calmes. Si tu es excité quand tu fais de la peinture, ça ne donne rien. Il faut faire d'autres choses. Il faut faire du sport. Il faut faire du sport. Mais c'était quoi, déjà, tu m'avais dit… En fait, c'est ça, le nombre d'élèves… Le nombre d'élèves, c'est ça. J'en ai à Lille-aux-Coudes. J'ai environ une vingtaine d'élèves en tout. Puis là, votre façon de leur dire merci, puis de ne pas lâcher, si vous allez faire très bientôt ici, au Centre commercial, un vernissage. Un vernissage. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. J'ai fait plein. Je ne peux pas… Un jour, je vais tout vous raconter ce que j'ai fait, mais là, j'en ai trop. J'ai trop fait de choses. OK. Mais j'aime ça faire des activités, de faire bouger. Alors là, bien, je vais remercier mes élèves, leur permettre d'exposer qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer aux autres, tu sais, « Hey, regarde, je suis capable de faire ça, moi, là ». Ça fait qu'ils vont venir. On fait un beau gros vernissage, là, le 28… Avril. Le 28 avril, le dimanche après Pâques. Qui est un dimanche. Qui est ici même au Centre commercial du village. Ici, au Centre commercial de Bé-Saint-Paul. OK. J'en ai fait un il y a 3-4 ans, je crois. C'est dans l'après-midi, hein? Dans l'après-midi. De 1h à 4h. Puis ce qui a de le fun, c'est qu'on peut aller voir effectivement les heures. Vous pouvez venir visiter. C'est gratuit pour tout le monde. On a même un musicien. On a des petites bouchées, des petites amuse-gueules, des consommations. Et je fais tirer une de mes toiles. Les artistes sont là aussi? Les artistes sont là. Il va y avoir au moins une quinzaine d'exposants. On peut jaser avec eux autres. Et qui c'est? C'est peut-être des futurs artistes en ère? Ben oui. Mais tu sais, c'est ça que je me disais. Les gens qui font la peinture comme nous autres, là, on fait pas ça pour devenir artistes. On fait ça pour être bien. On fait ça pour le bonheur qu'on a de faire de la peinture. Je crois pas que dans toutes celles qui sont là, il y en a… Ils vont pas vivre de la peinture. Je crois pas. Mais c'est pour le bonheur d'être dans la couleur. Si la passion prend tellement de place et qu'elle réussisse à en vivre, c'est un bonir. Oui, oui. Mais c'est de le rendre les gens heureux. Puis la couleur, c'est de l'énergie. Alors ça nous… ça dégage de l'énergie. Nous autres, on a passé l'hiver à faire de la peinture. Depuis le mois d'octobre que je donne des cours. J'ai fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Une grosse période de production. C'est ça. Mais j'ai pas produit beaucoup, mais j'ai fait travailler les autres. Ok. Mais là, tout l'hiver, il y a bien beau faire froid, faire des tempêtes. On se rappelle juste de nos belles toiles qu'on a faites. Vous êtes pas des personnes qui critiquent l'hiver parce que là, vous êtes très active. Ah bien, c'est sûr qu'on a manqué des cours parce qu'il faisait pas beau. Oui. Mais aussitôt qu'on se met dans la peinture, on oublie tous les côtés négatifs. En tout cas… On est concentré sur ce qu'ils ont fait. C'est ça. Mais c'est pour ça que quand vous allez venir rencontrer les amis, vous allez voir qu'ils sont toutes souriantes, toutes heureuses. Ils sont contentes de vous montrer ce qu'ils ont fait. Puis durant ce temps-là, l'hiver a passé, on a été dans la couleur, dans l'énergie. Et c'est comme ça qu'on se rend heureux. Vous avez une page Facebook, je pense que c'est Louise F. Bellé Artiste. Louise F. Bellé. Oui. Donc ça, c'est une page Facebook. On peut voir de quoi de vos œuvres là-dessus. Oui. Je ne suis pas très à jour là-dedans, par exemple. Pour votre fille qui s'en occupe. Oui, un peu. Mais un jour, j'aurai le temps de me consacrer juste à ça. Parce que mes peintures sont un petit peu partout éparpillées, mais sur louisefbellé.com. En fait, c'est le site internet. Le site internet. OK. Alors ça, ça se passe, je répète la date, le 28 avril le dimanche. Je suis même au centre commercial. Et puis les élèves invitent leurs amis à venir. Ben oui. Puis il y a une toile que vous faites tirer aussi. Il y a une toile que vous allez faire tirer. Oui, j'ai une toile que je fais tirer. C'est le temps d'une paix. OK. J'en ai fait beaucoup. Ce sont les bâtiments, effectivement. Les bâtiments de… Oui, c'est ça. Exactement. Qu'il y avait eu lieu. Que le monde vienne pour voir encore aujourd'hui, mais qu'ils ne les trouvent pas. À un moment donné, ils vont le rénover et ils vont faire visiter. Ça fait partie. Alors ça, c'est une toile que je fais tirer. À tout le monde qui sera là, il y aura des billets. Mais là, c'est pas… Le hic, c'est pas de faire de l'argent avec ça. Non, c'est plus pour dire… C'est juste pour payer les dépenses. On a des petites dépenses rattachées à ça. Et c'est ça. Et puis aussi, on fera tirer, peut-être s'il y a trop de ventes, on fera tirer des billets, des montants d'argent. Bon. Tant mieux. Alors, c'est bienveillé. Ça va vous faire intéressant que ça annonce. J'espère. J'espère. Alors, le 28 avril, au Centre commercial ici de Baie-Saint-Paul, en après-midi. En après-midi. Vous avez combien de vos élèves qui vont… Une quinzaine. Une quinzaine. Bon. Chacune une œuvre à deux? Chacune va amener entre deux ou trois peintures. OK. Donc, il va y avoir du choix là. Il va y avoir de la variété. Oui. On prend tout le maille comme c'est là. Oui. C'est vrai qu'on prend tout le maille. Oui. Bon. Écoutez, si l'invitation est lancée… Parfait. Même de l'île aux coudes de Baie-Saint-Paul. Bien oui. Alors, on va faire une belle réunion d'amis. Ça va être plaisant. Super. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Une autre émission qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu, comme à l'habitude. Comme vous avez pu voir, on a des sujets fort variés. Moi, je dis merci à mes invités. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur les ondes de TVCO pour une autre émission. À votre service. Si jamais vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, contactez-nous à TVCO au 418-435-5134. Comme vous pouvez voir, on est dans un environnement très coloré. À l'extérieur, il fait soleil. Le printemps est à nos portes. Et la preuve, c'est que très bientôt, même ce week-end, c'est Pâques. Alors, joyeux spark! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...